Blender 2.8 Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur ce Blender 2.8, nous allons voir comment ajouter un élément. Alors ça, vous le connaissez, mais maintenant, surtout le supprimer. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender 2.8 et comme je disais, on va faire en sorte de supprimer ou tout simplement d'ajouter un élément. Donc, la dernière fois, je ne vous ai pas parlé, alors on verra ça un peu plus en détail, mais au moins, vous compreniez bien ça. Ici, si vous appuyez bouton gauche de votre souris, vous sélectionnez un élément. Vous voyez, si je sélectionne ma lampe, si je sélectionne ma caméra, et ainsi de suite, pas de problème. La dernière fois, je vous ai fait faire Shift-S. Alors là, je vois que j'ai oublié quelque chose, je vais le faire de ce pas. Je vais vous activer. Alors, c'est pas mal ce qu'il a fait, parce que cette fois-ci, il a amélioré la... Il a amélioré les choses en sorte... C'est pas encore ça, mais ça commence vraiment à être pas mal ce qu'il fait, la personne qui a fait ce petit plugin, c'est que maintenant, vous voyez, si j'appuie sur tabulation, par exemple, pour passer de mode objet ou en mode édition, on a bien le tab qui apparaît. La dernière fois, c'était pas le cas. Bon, c'était juste pour la petite histoire. Donc, je vous disais ce fameux curseur 3D, à quoi il sert ? Je vais juste vous expliquer sa première fonction, on va dire, la plus importante, c'est... Ça va permettre de placer votre objet. En cliquant au bouton gauche, normalement, vous placez le curseur. Là, ça ne marche pas. Il faut simplement ici, cliquer à cet endroit-là, curseur, et après, vous allez pouvoir tout simplement sélectionner votre endroit. Donc, la dernière fois, je vous ai dit faire Shift-S pour dire curseur to world origin. Là aussi, on verra tout ça ensemble, les différentes options au niveau du curseur. Ça permet, en fait, de placer votre curseur directement au centre du monde. Ce que j'appelle... Vous voyez, si je fais Shift-S, on a bien ici world origin. Donc, le centre du monde, on appelle ça. Et si je fais Shift-A, je mets un plein. J'appuie sur S afin d'agrandir celui-ci. On fait toujours ça quand on modélise, en fait, en fait, en compte. Là, je vais sectionner... Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez plus sectionner votre élément, vos éléments, puisque j'ai un cube et un plein. Il faut appuyer de nouveau ici. Vous voyez ? Et là, on va pouvoir maintenant sélectionner nos éléments. Alors, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? Donc, je vais mettre en mode 1. Je vais cliquer ici. J'ai X. Et là, je vais placer... Pardon, J'ai Z. Excusez-moi, je recommence. J'ai Z. Et là, je vais placer ça comme ça. Comme ça, j'ai mon cube. La dernière fois, je vous disais aussi qu'on peut faire Shift-D. Shift-D va dupliquer tout simplement mon élément. Je vais le faire encore une fois. Shift-D. Alors là, évidemment, je n'étais pas placé correctement, donc il a mal fait les choses. Donc, j'appuie sur G. On va sélectionner comme ça. Si vous appuyez sur la touche Shift, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs éléments. Vous voyez ? Le premier sélectionné, c'est donc celui qui est en orange. Et le dernier, celui qui est en orange, mais plus clair, on va dire. Je recommence. J'appuie sur A. Je sélectionne le premier. J'appuie sur Shift et je sélectionne le deuxième. Automatiquement, on a bien un orange plus foncé et un orange plus clair. Si je prends le troisième, on appuie en soit touche Shift, on a maintenant le dernier sélectionné. Donc, vous aurez bien compris que le dernier sélectionné, c'est celui qui est en orange, on va dire, plus clair. Qui est ce qu'on appelle une fonction active. Alors maintenant, pour sélectionner ou pour supprimer un élément, je vais prendre le premier. J'appuie sur X, tout simplement. Et là, il vous dit Delete. Alors attention, on est en mode objet, on n'est pas en mode édition. On verra un peu plus tard, les modes objet, mode édition. Bon, vous avez bien compris la différence, c'est qu'on passe en appuyant sa touche Tab, on passe du mode édition au mode objet. Donc, si j'appuie sur vous voyez, j'ai donc détruit mon élément. Moi, je vais faire Pomme Z pour revenir au CTRL Z pour revenir, pour vous montrer. Vous pouvez bien évidemment supprimer deux éléments. Vous appuyez sur Shift et vous faites X. Et là, vous supprimez un élément. Ce que je veux bien vous faire comprendre, donc là, je reviens en arrière, c'est que si vous êtes en mode édition, par contre, et que vous appuyez sur X, là, ce sera complètement différent. Donc, on verra ça un peu plus tard, mais vous avez bien vu ce qu'était qu'une vertice, un edge et une face. Donc, vous allez pouvoir supprimer ici. Rappelez-vous, si j'appuie par exemple sur 1, je me mets en mode vertice. Et si j'appuie sur X, je peux supprimer ma vertice, qui comprend, on va dire, trois faces. Vous voyez ici, on a une, deux et trois faces. Donc, vous avez bien compris que la touche X va permettre de supprimer un élément quand vous êtes en mode édition. Donc, en fin de compte, celui-ci va supprimer son objet dans sa globalité. Donc, maintenant, je me mets en mode comme ça. Je vais faire en sorte de sélectionner ces deux-là et on va les rapprocher un peu. Ah oui, évidemment, celui-là, il a dû sélectionner aussi. Alors, vous voyez, à chaque fois, je me sers de G, je me sers de... Alors, par exemple, si je veux faire un scale, je fais un scale comme ça. Enfin, vous voyez, je me sers toujours... Encore une fois, servez-vous des trois touches G, R, S, c'est-à-dire Grab, Rotate et Scale. Ce qui est très important, c'est vraiment le B à bas de Blender. Et grâce à ça, vous allez mieux comprendre ce que vous faites. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, nous verrons comment joindre deux objets. Parce que pour l'instant, on a vu comment les sélectionner, mais c'est intéressant aussi de les joindre. Ensuite, on verra comment extruder votre élément. Donc, cette fois-ci, on sera en mode édition et ainsi de suite. Comme je vous ai dit, je vais faire en sorte de vous créer des vidéos, des petites vidéos, partie par partie, pour que vous compreniez bien chaque élément, comment celui-ci fonctionne. Je ne veux surtout pas mélanger les différentes fonctions de Blender. Sachant qu'il y en a tellement, qu'il vaut mieux aller petit à petit. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.